Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée à une famille très importante de graphiques, les graphiques en courbe. Alors les courbes nous permettent de visualiser l'évolution de valeur en fonction d'un paramètre, par exemple le temps. On parle aussi de graphiques de tendance. Si chaque année vous comptez l'argent qui est généré par une entreprise, vous pouvez représenter par un graphique de courbe l'évolution de votre chiffre d'affaires au fur et à mesure des années. La courbe relie différentes valeurs qui ont été mesurées ponctuellement et cette connexion nous permet d'interpréter beaucoup plus facilement l'évolution entre les différents points. Par exemple, sur cette première partie, on voit que la courbe est quasi horizontale, il y a peu d'évolution au niveau de notre chiffre d'affaires. Sur cette deuxième partie, la courbe est plus importante, notre chiffre d'affaires évolue de manière positive et puis ici, on voit qu'il y a une inversion au niveau de la courbe, on a une inversion de la tendance d'évolution. On voit aussi dans ce cas que c'est un accident de parcours. La courbe reprend avec la même intensité que la courbe précédente. On voit que notre graphique de courbe permet de bien mieux interpréter la manière dont notre paramètre évolue plus efficacement que si on devait comparer les données chiffrées ou même le taux d'évolution entre ces différentes valeurs. L'interprétation est plus longue lorsqu'on a affaire à des chiffres. Alors cette vidéo va être un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, donc n'hésitez pas à utiliser les chapitres pour pouvoir passer d'une partie à une autre. Et puis n'hésitez pas à regarder les informations qui sont en description parce que j'ai réalisé d'autres vidéos sur les graphiques à partir d'Excel. Alors voilà comment on peut obtenir un graphique de courbe à partir d'Excel. Je pars d'un tableau de données, par exemple mon chiffre d'affaires, en fonction des années. Je sélectionne l'ensemble de mes données avec les en-têtes et de colonnes et de lignes. Je vais ensuite dans le menu Insertion. Et lorsque je vais sur les graphiques recommandés, je vois que le graphique en courbe fait partie des options qui me sont naturellement proposées pour représenter ces données. Alors on peut déjà constater qu'une représentation avec une courbe est plus intéressante qu'une représentation à base de simples points qui ne seraient pas reliés. On voit que même sans le tracé, on peut toujours suivre l'évolution, mais c'est déjà plus difficile. Alors c'est encore plus vrai avec une série dont l'évolution est encore moins linéaire. Si je représente ma deuxième série de données, je vois ici qu'à gauche, si je n'ai que des points, il est très difficile d'arriver à retracer l'évolution, alors qu'avec un graphique de courbe, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Attention aussi à la cohérence de la série de données que l'on représente. Si j'obtiens en représentation ceci, je me rends compte que j'ai fait une erreur dans la sélection de mes données. Il y a une incohérence. En effet, j'ai fait l'erreur d'inclure dans ma série de données une cellule de total qui est traditionnellement posée soit en fin de ligne, soit en fin de colonne. Même s'il s'agit toujours de la même unité de mesure, cette donnée n'est pas comparable aux autres, étant donné qu'elle va cumuler toutes les données précédentes. Chaque mesure de la série doit correspondre au chiffre d'affaires annuel, et on est là sur un cumul de chiffre d'affaires sur 13 années. Alors, avec le même graphique de courbe, je peux opter pour différentes options de représentation. Quand j'ai réalisé mon graphique, j'ai accès aux onglets contextuels de création de graphique et de mise en forme, et dans celui de création graphique, j'ai ici différents styles que je peux appliquer. Je peux par exemple opter pour celui-ci, pour celui-ci, ou pour celui-ci par exemple. Les différents styles de graphique qui sont proposés nous permettent de gagner du temps entre différentes ambiances selon l'utilisation que l'on veut avoir de notre graphique de courbe. Entre ces versions, il n'y en a pas une qui serait meilleure qu'une autre. Non, ici, il va falloir faire un choix en fonction de votre sensibilité, et puis du message que vous voulez transmettre. Si votre graphique s'insère dans un support qui est plus global, par exemple un support de présentation orale ou un document imprimé, tenez compte des conditions de lecture ou de visionnage, de l'uniformité générale de votre support, et le cas échéant de votre charte graphique. Toutes les options de mise en forme sont accessibles dans la barre latérale. On sélectionne l'élément, et mettre en forme, ici, une série de données. Et donc, selon le type d'élément que l'on va sélectionner, on a les options de mise en forme sur lesquelles on peut jouer. On peut aussi les modifier, ici, dans l'onglet contextuel de mise en forme, où on a accès aux options correspondant à chacun des éléments que l'on visualise. Pensez aussi qu'un graphique doit pouvoir être interprété de manière totalement autonome. Il lui faut donc un titre, il lui faut la légende des différents axes, ou au moins celle des ordonnées, et puis, si vous avez plusieurs séries de données, il faudra la légende de chacune de ces séries de manière indépendante. Alors ici, vu que je n'ai qu'une seule série de données, je vais l'indiquer directement dans le titre, et ça va suffire. Alors, sur ce graphique, il est indispensable d'ajouter l'unité des données. Alors, c'est inutile quand on a des dates, mais ici, pour le chiffre d'affaires, il nous manque l'échelle de ces valeurs. On doit avoir une unité monétaire. Est-ce qu'on est ici en euros, en dollars, ou dans une autre monnaie ? Et puis, quand on connaît notre monnaie, il faut savoir si on parle en unité, en milliers, en millions, etc. Donc, si vous manque un de ces éléments, vous pouvez sélectionner votre graphique et appuyer ici sur le petit plus qui vous permet directement d'avoir accès à des éléments de graphique complémentaires avec le cas échéant des sous-menus. Ces éléments peuvent être aussi rajoutés directement dans Création de graphique avec ici Ajouter un élément graphique et on a accès à peu près aux mêmes options. Donc ici, on a déjà notre titre. Donc, moi, je vais rajouter un titre d'axe vertical. Voilà. Et puis, je modifie aussi mon titre général. Voilà. J'ai maintenant rajouté ces deux précisions. Alors, dans ce graphique, Excel a choisi naturellement de faire figurer mes années en abscisse, ce qui est logique. Au niveau des ordonnées, on voit qu'il a choisi aussi un axe des ordonnées qui commence ici à la valeur 0 et qui termine à la valeur 250. Ce n'est pas moi qui ai déterminé ces valeurs, c'est Excel qui a interprété les données que j'avais à figurer qui vont de 100 à 231 et qui a jugé pertinent de les afficher entre ces deux bornes. Ces paramètres sont modifiables. Donc, j'ai reprendu mon graphique et je vais vous montrer comment modifier l'axe des ordonnées. Donc, il s'agit d'aller sur le graphique. On voit qu'on peut sélectionner indépendamment chacune des zones qui correspondent aux tracés. Je sélectionne mon axe vertical et je fais clic droit « Mise en forme de l'axe ». J'obtiens mon volet latéral avec les options au niveau de l'axe. La première des options sur laquelle je peux jouer, c'est justement les limites maximum et minimum. Ces limites, ici, on le voit, sont indiquées de manière autonome. Alors, je vais modifier mes données en lui demandant de commencer non plus à 0 mais à 90. Alors, on n'a pas du tout la même impression. Sur le graphique à gauche, on voit que l'évolution est assez progressive au niveau du chiffre d'affaires, alors que sur le graphique de droite, on a l'impression que cette évolution est accentuée et c'est uniquement un effet lié à la représentation et à l'échelle. On voit donc que les graphiques sont à manier avec précaution pour éviter d'enfausser la perception. Alors, au niveau du format de l'axe, il y a beaucoup d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer, par exemple, les différentes unités qui seront notées ici, et il est toujours préférable d'utiliser des valeurs d'unités qui sont naturelles. Par exemple, tous les 10, tous les 20, tous les 25, tous les 50, tous les 100, et pas tous les 7 ou tous les 9. Alors, je vais revenir sur mes valeurs de limite initiale. On voit aussi qu'on peut opter pour une échelle qui sera logarithmique. Alors, une échelle logarithmique, c'est une option qui est intéressante lorsqu'on traite une série qui suit des valeurs exponentielles. Lorsque les valeurs explosent, leur amplitude va être telle que l'usage d'un axe classique fait perdre de vue le détail au niveau des valeurs les plus faibles. Alors, voici un exemple qui est appliqué à l'explosion des cas de contamination de COVID en France entre début 2020 et fin 2022. En transformant l'échelle de linéaire à logarithmique, on a une interprétation qui va pouvoir être différente de ces mêmes données. Bon, pour éviter de vous proposer une vidéo unique qui soit beaucoup trop longue, j'ai décidé de la tourner et de la diviser en trois parties. Donc, je vous invite à poursuivre pour en savoir plus sur les graphiques de courbes. Vous avez tous les liens en description. Dans la deuxième vidéo, on va s'intéresser à la représentation de plusieurs courbes sur un même graphique. Et on va voir que ce n'est pas forcément quelque chose de complètement trivial pour que ça garde du sens. Et puis, dans une troisième vidéo, je vous proposerai d'aller plus loin avec des points de vigilance, notamment au niveau de l'axe des ordonnées, des graphiques empilés, des aires empilées. Je vous parlerai rapidement des Steam Graphs qui sont des graphiques d'aires empilées que vous ne pouvez pas réaliser sous Excel mais qui se rapprochent de cette idée. Je vous montrerai comment faire des moyennes mobiles et je vous montrerai les courbes de distribution. Donc, on se retrouve dans la vidéo suivante.